Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Sur cette chaîne, on a beaucoup parlé des différents corps de notre système, de mercure jusqu'à la ceinture de Kuiper. Mais il y en a un qu'on évoque au final assez peu. Il représente pourtant plus de 99% de la masse du système et lui a donné son nom. C'est son énergie qui permet la vie sur Terre. Il rythme les saisons, votre cycle de sommeil et nous permet de profiter de ces belles journées d'été. Le soleil est une étoile, une naine jaune de type spectre algé pour être précis. Si aujourd'hui on a une compréhension assez complète de ces mécanismes, le soleil est resté longtemps un mystère pour les hommes associés au divin. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le philosophe grec Anaxagore envisage que notre astre n'ait pas grand chose à voir avec Hélios et soit simplement une gigantesque boule de feu. Quelques siècles plus tard, Aristarque de Samos, encore un grec, émet l'hypothèse que le soleil soit au centre de l'univers et que c'est la Terre qui lui tourne autour. A peu près au même moment, des astronomes chinois remarquent que notre soleil est parfois parcouru de drôles de taches. Mais c'est bien plus tard avec Copernic, Galilée et Newton que l'étude scientifique du soleil démarre réellement. Le modèle héliocentrique est validé par la loi universelle de la gravitation. On commence à calculer avec précision la distance qui nous sépare de notre astre, révélant ainsi son gigantisme. Une question reste cependant difficile à élucider. D'où le soleil tire-t-il toute son énergie ? Au 19ème siècle, les progrès de la mécanique des fluides aboutissent à l'élaboration de plusieurs modèles. Le soleil est vu par William Thomson comme une énorme masse liquide en refroidissement qui rayonnerait sa chaleur interne. Plus tard, il imagine que ce sont des contractions gravitationnelles qui sont à l'origine de son énergie. Ce n'est qu'au tournant du 20ème siècle avec la découverte de l'énergie atomique que le mystère est enfin résolu. Arthur Eddington, un physicien britannique, explique en 1920 comment la fusion de l'hydrogène en hélium peut expliquer l'énergie des étoiles. En quelques siècles de science, le soleil est passé du statut de divinité à celui de gigantesques réacteurs thermonucléaires qu'on peut comprendre et étudier. Aujourd'hui, on a modélisé l'activité du soleil, sa composition, son histoire et même sa structure interne. Il est composé à 98% d'hydrogène et d'hélium, les deux éléments les plus légers de l'univers. Il les fusionne sans répit depuis 4,5 milliards d'années. C'est à travers la fusion thermonucléaire qui prend place au cœur des étoiles que la plupart des éléments lourds sont formés. L'oxygène qui alimente vos poumons ou le silicium qui vous permet de regarder cette vidéo sont un jour passés par le cœur d'une étoile. Le cœur de notre soleil représente environ 25% de son diamètre total. C'est là que 99% des réactions de fusion prennent lieu. C'est la partie la plus dense et la plus chaude de l'astre, avec une température qui peut grimper jusqu'à 15,7 millions de degrés. Toute la chaleur produite par le soleil vient de là. Autour du cœur se trouve ce qu'on appelle la zone de radiation qui transporte la chaleur vers l'extérieur de l'étoile. Sur la face externe de cette couche, la température chute à 2 millions de degrés. Cette couche interne prend fin à environ 70% du diamètre du soleil. Au-delà de la zone de radiation se trouve la zone de convection. Dans cette partie de l'étoile, la température et la densité de la matière ont beaucoup chuté. La chaleur n'est plus transmise par radiation mais par convection. Dans la zone radiative, ce sont les ondes électromagnétiques qui transportent l'énergie thermique. De la même manière que vous pouvez sentir la chaleur d'un feu sans le toucher. Tandis que dans la zone convective, ce sont les mouvements de la matière elle-même qui transportent la chaleur. Comme quand vous versez de l'eau chaude dans un seau d'eau froide. Au plus près de la surface du soleil se trouve la photosphère. C'est la partie qui émet la lumière qui nous arrive sur Terre. Dans cette couche de quelques centaines de kilomètres d'épaisseur, la température a chuté à environ 5000 degrés. La matière n'est plus assez dense pour retenir les photons et ceux-ci s'échappent dans l'espace. Au-delà de la photosphère qu'on peut considérer comme la surface du soleil, s'étend la chromosphère puis la couronne solaire. Elle constitue ce qu'on appelle l'atmosphère solaire. Un phénomène très surprenant s'y produit. Jusqu'à présent, on a remarqué que les températures chutent lorsqu'on s'éloigne du cœur du soleil. Elles sont de presque 16 millions de degrés Celsius au centre de l'étoile, mais de seulement 5000-6000 degrés à sa surface. Pourtant, dans l'atmosphère solaire, ces températures remontent pour atteindre à nouveau 1 million de degrés. Cette remontée en température a beaucoup interrogé les astrophysiciens. Dans un article daté de 2015, une équipe du CNRS pense avoir mis la main sur une explication. La surface solaire serait parcourue de bulles d'un plasma bouillant à l'origine d'un fort champ magnétique local. C'est ce dernier qui transmettrait de l'énergie à la matière de la chromosphère et de la couronne, lui permettant ainsi de gagner en température. L'activité magnétique qu'on trouve dans la zone de convection serait également responsable des tâches solaires, observées pour la première fois il y a plus de 2000 ans. Le voyage d'un photon depuis le cœur du soleil jusqu'à la surface peut s'avérer très long, entre 100 000 et 50 millions d'années selon les modèles. Ils sont sans cesse absorbés et réémis par les atomes environnants dans un milieu dense et saturé. Les photons qui viendront bronzer votre peau cet été n'ont mis que 8 minutes et 20 secondes pour voyager de la photosphère jusqu'à la Terre. Mais le voyage entre le cœur du soleil et la photosphère, bien que plus court par la distance, a peut-être été entrepris alors que l'humanité n'existait pas encore. Une fois échappé de la photosphère, les vents solaires se répandent dans tout le système. Comme l'a découvert Voyager 1, il faut s'éloigner à 122 unités astronomiques, environ 18 milliards de kilomètres pour commencer à s'en affranchir. Bref, malgré la démesure de son fonctionnement et des énergies en jeu, notre soleil est un système stable. Il devrait le rester pendant encore quelques milliards d'années. Chaque seconde, notre astre convertit 550 millions de tonnes d'hydrogène en hélium. ITER n'a qu'à bien se tenir. Un jour cependant, l'hydrogène qui alimente son cœur commencera à se faire plus rare, ce qui devrait amener quelques changements. Sans carburant pour alimenter ses réactions thermonucléaires, le cœur du soleil se contractera sous l'effet de sa propre gravité. Cette contraction le fera chauffer et déclenchera des réactions de fusion de l'hydrogène sur sa face externe. L'hydrogène présent à proximité du cœur sera fusionné de plus en plus vite, faisant gonfler l'étoile comme un ballon de baudruche. Elle se transformera alors en géante rouge et sa photosphère viendra englober les orbites de Mercure et de Vénus. La température de son cœur, toujours croissante, lui permettra de fusionner son hélium, lui achetant ainsi un peu de répit. Notre étoile n'est cependant pas assez massive pour atteindre les températures nécessaires à la fusion du carbone. Lorsqu'il n'y aura plus d'hélium à brûler, le cœur s'effondrera définitivement pour donner naissance à une naine blanche. Les couches externes de l'étoile seront soufflées. Elles viendront alimenter le milieu interstellaire en hydrogène, en hélium et en carbone, pour peut-être donner un jour naissance à une nouvelle génération d'étoiles. Notre soleil continuera sa vie sous forme de naine blanche pendant encore des milliards d'années. Plus aucune réaction de fusion n'y prendra place, mais elle mettra très longtemps à rayonner l'énergie emmagasinée. Bref, tout cela nous plonge dans un futur très lointain. En attendant, il nous reste beaucoup de choses à apprendre de notre soleil dans son état actuel. L'étude du soleil a toujours été une composante importante des programmes spatiaux. La première sonde dédiée à cette tâche est entrée en fonction en 1960, seulement deux ans et demi après le vol de Spoutnik. Depuis cette époque, Américains et Européens ont mené de nombreuses missions conjointes, dont la plus célèbre est probablement Soho. Lancée en 1996, Soho est un observatoire de notre étoile qui refuse de lâcher prise. Sa mission devait en effet durer deux ans, mais elle se poursuit encore de nos jours et vient même d'être étendue jusqu'à 2020. Le satellite est responsable de presque tous les développements récents de notre compréhension du soleil. Mais après 22 ans de bons et loyeux services, il est temps pour de nouvelles missions de prendre la relève. Cette fois-ci, la NASA et l'ESA vont jouer la partie séparément. L'agence spatiale américaine va lancer la sonde Parker Solar Probe dès cet été. Cette dernière va s'aventurer au plus près du soleil jusqu'à même traverser la couronne de notre étoile. Cette épopée qui promet de faire grimper le thermomètre va essayer de résoudre deux mystères qui nous éludent encore. Le premier concerne la remontée des températures qu'on observe à la sortie de la photosphère. Il s'agit de vérifier si l'hypothèse du CNRS est la bonne ou s'il vaut mieux aller chercher une explication ailleurs. L'autre phénomène qui va particulièrement intéresser Parker est l'accélération des vents solaires. Ces derniers sont bien plus rapides au niveau de la Terre qu'ils ne le sont à proximité immédiate du soleil. C'est donc que quelque chose les accélère, mais quoi ? En 2020, ce sera au tour de l'ESA d'entrer en piste avec la sonde Solar Orbiter. La mission européenne restera à une distance plus raisonnable du soleil que sa cousine américaine. Mais sa mission n'en sera pas moins passionnante. Elle sera la première à prendre des images rapprochées des pôles du soleil. Ces régions sont fondamentales pour comprendre l'activité magnétique de notre étoile qui semble dicter nombre de ses comportements. Bien que les missions soient séparées, la NASA et l'ESA vont continuer à travailler en étroite collaboration pour tenter de comprendre au mieux l'étoile qui nous est si familière. Étudier le soleil, c'est aussi notre meilleure chance de comprendre les étoiles en général, et les naines jaunes en particulier. Rendez-vous donc dans un peu plus d'un mois pour le lancement de Parker Solar Probe. Et voilà qui nous amène déjà au bout de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez également consulter les sources de la vidéo dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...